bonjour à tous et bon retour sur la chaîne alors les dernières vidéos que j'ai faites sont sur le raisonnement clinique et il me paraît donc difficile de parler de raisonnement clinique sans aborder les différents courants de pensée à l'origine des théories de soins infirmiers. Je vais donc vous parler aujourd'hui des modèles de soins et des différentes théories de soins. Plusieurs courants de pensée, disais-je à l'instant, sont à l'origine des théories de soins infirmiers et ces théories ont permis de faire évoluer la démarche infirmière. Ces courants, qui sont des courants humanistes, positionnent l'homme comme un être unique possédant des moyens d'adaptation aux différentes situations qu'il vit et dans un environnement donné. Alors le modèle conceptuel, on parle beaucoup de concept en soins infirmiers, le modèle conceptuel constitue un cadre de référence théorique qui permet de développer la connaissance, la réflexion et d'orienter l'action professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il facilite la lecture et l'interprétation des situations des personnes. Il permet de personnaliser les soins, de les organiser et d'appréhender la globalité du champ d'action de l'infirmier. Il permet également de valoriser le rôle d'autonomie de l'infirmier et de penser puis de planifier les soins pluridisciplinaires. C'est-à-dire que les modèles conceptuels fournissent une grille de lecture qui est utilisable par tous afin de faciliter la pratique d'un langage professionnel commun. Ça, c'est l'idéal. Alors la démarche de soins, que j'ai beaucoup évoqué dans les dernières vidéos, est préconisée depuis la réforme du programme de formation de 1972 pour les infirmières de soins généraux, 100 ans, et en 1973 pour les infirmières du secteur psychiatrique. Et il y a eu deux autres programmes, en 79 et en 92, la dernière regroupant les soins généraux et les soins psychiatriques. Et cette démarche de soins, elle est issue de la méthode classique de résolution de problèmes que l'on rencontre dans des tas d'autres métiers. Et elle introduit une démarche centrée sur la personne soignée, qui est située dans un environnement. Alors il est difficile de parler de démarche de soins sans parler de démarche éducative puisque l'éducation fait partie des soins. La démarche éducative, elle a été inscrite au programme de 1979 avec un enseignement en santé publique. Et elle a été renforcée dans le programme de 1992, suivant la même approche de résolution de problèmes et en partant des besoins de la personne située dans son environnement. Et les deux démarches constituent, d'abord en un recueil de données, comme on l'a vu, de la situation du patient. Alors ce recueil de données est la première étape. Et ensuite s'en suit donc une analyse diagnostique, même si au départ ce mot de diagnostic a un peu froissé les oreilles des médecins. Mais une analyse diagnostique avec une priorisation des besoins qui aboutit donc à l'identification des problèmes qu'on appelle aussi couramment la problématique du patient. Ensuite nous avons la mise en oeuvre d'actions situées dans dans le temps, avec la planification des soins, et ensuite l'évaluation des résultats obtenus en termes d'acquisition en ce qui concerne par exemple la démarche éducative, donc qui nécessite un nouveau recueil de données, une nouvelle analyse, etc. Donc on a une boucle. Alors aujourd'hui nous allons aborder les théories de soins, voir quelle en est l'utilité, et comprendre sur quoi repose une conception de soins, avec donc les différentes théories et modèles de soins qui constituent désormais la science infirmière. Alors les soins infirmiers s'inscrivent, je l'ai dit au tout début, dans une approche humaniste, une approche centrée sur la personne et non pas sur la maladie. Alors notre façon de soigner dépend de notre propre conception du monde, de notre conception de l'homme, de la santé et de la maladie bien sûr. Elle dépend aussi de notre idéal professionnel, on en a tout ça, des missions que nous nous assignons, de nos valeurs en tant que soignants et de nos postulats, c'est-à-dire des principes qui basent notre raisonnement, qui fondent nos théories de soins. Et bien sûr d'une philosophie de soins, autrement dit la réflexion sur le prendre soin, sur l'être humain dont on prend soin et sur l'environnement dans lequel il vit, et également sur les questions de santé qui l'amènent à être en relation avec un soignant. Et bien sûr, cette façon de soigner dépend d'un modèle de soin, c'est-à-dire une lecture conceptuelle basée sur des concepts qui permettent une représentation de ce qui est, de ce qui devrait être dans les connaissances et les modes d'action de la profession à laquelle appartient le soignant. Alors, un modèle, si on peut résumer, un modèle de soins infirmiers est donc une façon de voir le soin, une conception du soin et par conséquent, c'est une structure, c'est une manière de structurer notre façon de voir le soin. Alors, les théories en soins infirmiers sont assez nombreuses. Une théorie, c'est quoi ? C'est un ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou moins organisées et appliquées à un domaine particulier en ce qui nous concerne les soins infirmiers. Calista Roy, dont je vais vous parler un peu plus loin, décrient, définit plutôt la théorie comme un système de propositions interreliées qui sert à expliquer, décrire, diriger, contrôler et à faire comprendre le monde empirique, c'est-à-dire ce qui est observable. Et une théorie de soins serait donc un système de propositions reliées entre elles et son but est d'expliciter, décrire, diriger, contrôler et faire comprendre un soin, par exemple. Alors, le guide du service de soins infirmiers, qui est consacré à la terminologie des soins infirmiers, qui date un peu maintenant, mais il a le mérite d'exister, définit la théorie aux soins infirmiers comme un ensemble d'idées, de concepts, de principes ou de connaissances, aidant à la compréhension des situations de soins et guidant la pratique soignante. Alors, nous n'allons pas, bien entendu, chacun d'entre nous, construire notre théorie de soins. La plupart des théories que vous étudiez, quand vous êtes étudiants ou infirmiers, ont été construites par des auteurs, généralement des infirmiers, bien sûr, et à partir de concepts et validées par la recherche, c'est-à-dire par une confrontation avec la pratique. La recherche existant depuis relativement peu de temps en France par rapport aux pays anglo-saxons a souvent été le fait d'infirmiers anglo-saxons, puisqu'ils étaient les seuls pendant longtemps à avoir des doctorats en soins infirmiers et à pratiquer la recherche en soins infirmiers. Alors, une théorie, c'est une façon donc d'appréhender le réel, de décrypter les phénomènes des situations, et elle sert ensuite de support, de base, d'analyse d'une situation clinique. Alors, quelle différence entre la théorie de soins et un modèle de soins ? Je dirais que la théorie représente un niveau plus profond de la réalité que le modèle, parce qu'elle décrit comment le modèle fonctionne. On pourrait dire que le modèle représente la structure et que la théorie représente le fonctionnement. Alors, une théorie se définit par une conception de l'homme, de la santé, de son environnement, des soins infirmiers eux-mêmes, et une description de la réalisation de ces soins infirmiers en rapport avec toutes ces conceptions. Elle est donc toujours construite à partir de plusieurs concepts dominants qui sont articulés entre eux, notamment ceux que je viens de citer, c'est-à-dire l'homme, la santé, l'environnement, les soins infirmiers, etc. Et une théorie de soins se rattache bien sûr à des valeurs. Alors, différents courants de pensée ont enrichi la perception des soins infirmiers et contribué à l'apparition de diverses théories de soins qui guident encore aujourd'hui la pratique clinique infirmière. Et elles sont en lien avec le développement des sciences humaines. Et chacune des théories de soins que je vais évoquer a vu le jour dans un contexte précis et à un moment donné. Alors, nous aurons l'occasion de voir donc dans une seconde partie, pour ne pas faire une vidéo trop longue, nous allons voir différentes théories en soins infirmiers, à savoir celle de Florence Nightingale, Virginie Anderson bien sûr, Martha Rogers, Hildegard Peplau, Callister Roy, Dorothy O'Hare, Nancy Roper et Maggiore Gordani. On pourrait en ajouter plein, mais effectivement, ce sont les auteurs qui ont le plus marqué la profession infirmière. Donc, je vous dis à bientôt pour la seconde partie de cette vidéo consacrée aux théories et aux modèles de soins. A bientôt !